Bonjour chers spéculateurs, on est en train de vivre une orgie capitalistique sur les marchés boursiers. On a le Bitcoin qui est en train de s'envoler littéralement, on a les indices mondiaux, donc américains et européens qui sont en train d'exploser. J'ai rarement vu ça, c'est vraiment des événements qui sont assez rares dans chaque année, d'avoir des courbes de valorisation aussi pentues. Donc je vais vous expliquer tout ça, je vais vous fixer les nouveaux objectifs boursiers que l'on s'attend à avoir au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Et on a un sentiment de marché qui est ultra bullish, on a beaucoup d'acheteurs, donc c'est vraiment le moment de se concentrer sur ces routines, de faire les choses bien. Et je vous explique tout ça dans cette vidéo, c'est parti ! Alors on débute notre analyse du sentiment de marché par le CAC 40 avec dividendes bruts réinvestis. Regardez cette magnifique semaine, 1, 2, 3, 4, 5 séances de bourses avec une hausse qu'on a, on a fait combien sur le CAC ? On a fait 3,5%, donc vous voyez que là on est vraiment dans une accélération très importante. Je vous en parlais il y a quelques semaines, donc là on va tout simplement avoir un nouveau canal haussier reporté. Et pour le premier objectif chartiste qu'on avait fixé là fin novembre 2016, et bien regardez ce qui s'est passé cette semaine. On y est, objectif chartiste atteint, donc je vais vous le mettre en violet comme ça, voilà, comme ça, c'est beau, ça s'est atteint, c'est fait cette semaine. Et là on a un momentum qui est très fort, donc là on a des nouveaux objectifs, vous le voyez ça va être le haut du canal. Donc on a reporté tout simplement, alors je vais le faire de manière un petit peu plus propre comme ça, voilà. Donc là on a un nouvel objectif qui est autour des 14 250 points, c'est dynamique puisque ça va dépendre un petit peu de comment va se comporter le CAC. Soit on y va à court terme ici, soit on reconsolide et on ira un petit peu plus loin, et ce sera vers 14 750. Vous voyez que c'est un objectif de haut de canal haussier, donc ça reste dynamique en fonction de comment se comportent les cours. Donc l'élection de Macron ou de Marine Le Pen et les marchés Price Macron, et bien lundi on verra ce qui se passe, mais en principe si Macron est élu, et bien on continuera dans une dynamique qui est celle que l'on observe depuis le mois d'août de l'année dernière, c'est-à-dire un beau marché haussier. Sur le DAX, on a le même genre de comportement, vous le voyez, on est en train de casser le haut du canal haussier. Donc là je vous avais déjà mis l'objectif, on va du coup appliquer notre règle, voilà, Chartist pour avoir notre nouvel objectif, et vous voyez qu'on a un objectif encore plus éloigné ici. On a bien sûr cette semaine tapé, enfin dépassé les plus hauts historiques sur le DAX, sur l'indice allemand, vous voyez que le plus haut historique il était là, autour des 12 500, 12 400 points, c'est bon, c'est parti, on est sur des nouveaux plus hauts historiques. On va regarder aussi rapidement le petit et moyenne capitalisation, le CAC petit et moyenne capitalisation, idem, donc vous voyez vraiment en Europe, ça pulse, ça boost, on a un sentiment de marché qui est toujours aussi positif, c'est le même sentiment de marché qu'on a d'ailleurs depuis bientôt, enfin presque un an, un petit peu moins d'un an, donc on trade, on continue à trader sur le haut de notre money management, et les Etats-Unis confirment, puisque voilà, depuis le premier tour en France, eh bien on a cassé à la hausse, et là on est dans une dynamique haussière sur le NASDAQ avec des nouveaux plus hauts, et idem sur le SP500, là on a clôturé avec une cassure de ce petit range, voilà, on va le tracer comme ça, voilà, vendredi dernier. Donc grosse dynamique haussière, gros sentiment de marché haussier, voilà, on est dans un marché bullish, il y a beaucoup d'acheteurs, ça envoie vraiment du lourd sur les swing trades en daily, les tendances, tous les trades, les swing trades gratuits qu'on a accumulés en hebdomadaire, notamment je pense aux élèves dans l'école, là il y en a plein qui sont en train de s'envoler tranquillement, vous voyez que notre réservoir de trades gratuit là, qui dort et on laisse tranquillement les tendances se faire, regardez un petit peu l'ampleur des plus-values et justement comment ça se comporte, enfin c'est vraiment, voilà, c'est ça l'intérêt d'être, de générer un réservoir de trades gratuit sans augmenter son réservoir de trades à risque au-delà de 6 cartouches, parce qu'on peut justement s'exposer à des gros accidents positifs de richesse, tout en maîtrisant son risque du début à la fin, quelles que soient les conditions de marché. Et là on est dans un marché qui est bien haussier, donc on trade avec le haut de son échelle de money management de manière à optimiser les plus-values que l'on génère pendant ce type de marché. Alors juste avant de passer à l'analyse des actions, des opportunités, je voudrais parler du Bitcoin, beaucoup en parlent actuellement sur Internet, moi je vous en ai parlé pendant la première cassure ici, pendant cette cassure ici, pendant cette cassure ici, et regardez cette semaine, nouvelle cassure, et là on va assister certainement à une grosse envolée du Bitcoin, ce qu'on appelle un mouvement parabolique, pourquoi ? Bah tout simplement parce que là on a une patterne moyen long terme, vous voyez que là je suis sur une unité de temps en hebdomadaire, donc une barre est égale à une semaine de cotation, et si on regarde l'amplitude de la patterne, on se rend compte que c'est une patterne qui est longue dans le temps, elle fait tout ça, vous voyez que ça ressemble étrangement au comportement des patternes que l'on recherche sur les actions, on a une tasse avec une hanse, l'anse se resserre parfaitement, on a le breakout sur volume, donc le breakout il a été tenté la semaine dernière, on a eu la validation cette semaine, donc pour tous les traders de Bitcoin qui ont pris la position, hop, juste ici, là, voilà, c'est un trade classique, c'est ce qu'on recherche sur les actions, c'est ce qu'on a sur le Bitcoin, je vais vous le passer en mensuel, le graphe, alors là, je n'ai pas beaucoup de données puisque c'est un tracker américain, non, c'est un tracker suédois coté sur le marché américain qui nous permet de traquer le Bitcoin en USD depuis, depuis juin 2015, donc là, vous voyez qu'on a cette belle tasse avec l'anse et qu'on a eu le breakout cette semaine, et en hebdomadaire, on voit un petit peu mieux cette tasse avec cette hanse, et on avait le premier signal, là, de reprise des cours, ici, et là, on a le signal du gros départ, donc là, à mon avis, accrochez vos ceintures, bien sûr, là, il est beaucoup trop tard pour entrer, on est beaucoup trop haut, la prise de position se faisait ici, ou ici, ou éventuellement ici, donc là, vous voyez que le Bitcoin est vraiment dans une situation explosive pour les semaines à venir, donc, pour tous ceux qui me parlent de Bitcoin, qui veulent investir à très long terme, pourquoi pas, puisque ça peut avoir un potentiel de hausse assez important, par contre, pour faire de la spéculation, et bien gérer son risque, eh bien là, c'était en début de semaine, et qu'il fallait prendre le trade, tout simplement. Alors, cette semaine, je vais vous présenter 6 petites actions, hop, donc je ne peux pas vous présenter toutes les opportunités qui se sont présentées, on va simplement rester dans un cadre pédagogique, pour cette vidéo du samedi, de manière à ce que, comme chaque semaine, vous en tiriez des choses, que vous ressortiez de cette vidéo avec des éléments supplémentaires pour améliorer votre swing trading et votre routine. Donc, première action, c'est TGH, elle est cotée sur le marché allemand, on a cette large base qui est visible ici, on a l'extraction de la large base, vous le voyez avec les volumes, et là, on a la première petite consolidation avec le breakout qui a eu lieu le 3 mai, regardez-moi, ces volumes, ils sont magnifiques, sur le breakout ici, on a une tasse avec une petite hanse, l'intégralité de cette pattern qui peut s'apparenter à un triangle chartiste, peu importe, tout ce qui nous importe, c'est que les fluctuations, là, elles se resserrent bien, on a d'ailleurs les bandes de boulangers qui nous mettent en avant le fait que les fluctuations se resserrent bien, et là, bim, breakout avec volume, donc là, voilà, on est dans un contexte de type roquette de marché, puisque large base, première petite base, ça, c'est du contexte de roquette de marché. Autre contexte, donc c'est TEO qui est coté sur le NISE, vous voyez, là, on a une large base, on a la première petite base avec le breakout ici, on a du volume ici sur le 3 mai, et vous voyez un petit peu la différence entre la précédente, celle-ci, et celle-là. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu la différence, c'est que celle-ci, elle a beaucoup de grosses fluctuations, comme ça, et même pendant la base, il y a des grosses fluctuations, comme ça, et nous, ce qu'on veut, ce qu'on aime bien, c'est avoir des choses beaucoup plus propres, avec moins de grosses fluctuations, plus, ben voilà, comme c'est le cas ici, on n'aime pas trop la grosse volatilité, parce que, typiquement, quand on a un breakout qui se fait là, comme ça, ça peut continuer, bien sûr, on peut avoir un bon mouvement derrière, mais c'est simplement que ce mouvement, il risque d'être beaucoup plus volatile, puisque c'est le comportement de cette action. On voit que, historiquement, cette action, elle a beaucoup plus de volatilité, et le meilleur indicateur du comportement futur d'une action, c'est son comportement passé. Elle ne va pas se mettre à changer de comportement d'un coup, les opérateurs ne vont pas complètement changer la liquidité du titre, ce qui se passe dessus, etc. Donc, tant qu'à privilégier un comportement, autant privilégier un beau comportement. Ensuite, IMDA, ça, c'est une autre action qui a effectué un breakout cette semaine. Donc, vous voyez que là, on a cette large base, on est dans une tendance haussière à long terme, et là, on a le breakout avec les volumes qui sont arrivés sur les deux dernières séances. Donc, ça, c'est coté sur Euronext Paris. Idem pour ASP, qui est coté sur Euronext Paris, on est en mode requête. Pourquoi on est en mode requête de marché ? Eh bien, regardez, on a ce magnifique mouvement parabolique, donc une grosse accélération des cours. Ça, c'est vraiment de la requête. On a cette tasse avec cette hanse. Le seul petit souci de cette pattern, c'est que pour moi, elle n'est pas suffisamment propre. Vous voyez que l'anse, elle a fait simplement un petit creux là. Et nous, ce qu'on aime bien avoir dans l'anse, c'est quelque chose qui ressemble à ça. On a un double petit creux et ensuite, le breakout. On a aussi l'action ALMOU. Alors, celle-ci, elle manque de liquidité. Regardez les volumes ici. Vous voyez que là, jeudi 13 avril, mercredi 12 avril, un volume, donc un titre échangé, un titre échangé. Voilà, ici, 14 mars, on a quoi ? 261 titres étrangers, étrangers, échangés. Donc, voilà, quand on a un titre échangé et que la valeur de ce titre, c'est 5 euros, ça veut dire qu'il y a eu 5 euros d'échangé sur l'action. Donc, ça, c'est un petit problème quand même. Après, la pattern elle-même, elle ne fait pas super peur dans le sens où, regardez, je vais vous la passer en hebdo d'ailleurs. On a, voilà, quelque chose de bien tight, comme ça, avec la micro-base qui s'est bien mis, qui s'est bien, bien resserré et le breakout avec le volume qui arrive. Donc, là, si on regarde juste cette pattern, ça peut être correct. Maintenant, on va regarder plus globalement le comportement de cette action. Vous voyez que là, on a un énorme creux comme ça. Donc, on n'est tout simplement pas sorti du mode recovery. Qu'est-ce que le mode recovery ? Alors, je vais vous expliquer ça. C'est tout simplement quand on a une tendance baissière, une large base, une sortie de large base et ensuite, une consolidation avec un breakout. Et nous, ce qu'on va vouloir trader, ça va être justement ça, ce breakout-là. Là, pour le moment, on est toujours dans le retournement de tendance. On est toujours dans la construction de la large base avec très probablement donc une extraction de la large base. Mais pour nous, ça, c'est trop précoce à trader. Donc, il vaut mieux se concentrer sur des actions qui ont tout simplement des comportements plus prédictibles et avec moins de risques en jeu. Quand on fait un trade, on veut vraiment sélectionner les paris, les opportunités avec le moins de risques. Alors, je vais repasser en journalier. Cette petite action, hop, c'est un leader de marché. C'est du leader. Pourquoi est-ce que c'est du leader ? Tout simplement parce que le momentum, il est long et régulier. Vous voyez, hop, c'est long, c'est régulier, ça monte tranquillement, même ça s'accélère un petit peu, vous voyez là, sur la fin. On a une large pattern comme ça avec la petite micro-base sur la fin. On a eu même une toute petite micro-base de micro-base et enfin le breakout. Donc ça, typiquement, ça pouvait se prendre en ce qu'on appelle en pré-breakout. C'est-à-dire que là, voilà, avant le breakout, quand on voyait ça, on pouvait d'ores et déjà placer un ordre à plage de déclenchement pour saisir le trade. Il faut savoir que ce genre de contexte de trading est assez rare puisque quand on place des ordres à plage de déclenchement directement sur une anticipation de cassure du pivot, il faut vraiment qu'on ait une pattern qui est mature, qui soit vraiment propre. On ait bien dessiné la micro-base à la fin et que tout le contexte de trading que vous voyez là, que ce soit à deux ans comme ça ou à court terme, la qualité de la pattern ou à très court terme, la micro-base et la micro-micro-micro-base, il faut que tout ça soit vraiment réuni sur votre opportunité. Sinon, il vaudra mieux attendre le breakout pour estimer la force ou non de ce breakout. Et il arrive régulièrement que quand on veut trader des actions qui n'ont pas tous les éléments que je viens de citer, ça fasse un faux breakout et ça reparte vers le bas. Et du coup, on s'est fait piéger puisqu'on s'est fait exécuter à l'achat ces ordres au moment où ça a cassé le pivot vers le haut et après, les cours redescendent. Et ça, ça arrive systématiquement quand on n'est pas assez sélectif sur les patterns que l'on trade. Donc, si vous voulez vraiment être certain que c'est le bon moment, attendez le breakout et vous tradez en post-breakout, donc sur la validation du breakout une fois qu'il a lieu. Là, pour le coup, ce breakout a lieu mais il clôture beaucoup trop loin du pivot donc on ne peut pas, à mon sens, c'est un peu trop tard, c'est un peu trop haut en fait. Par contre, si vous voulez trader en pré-breakout, donc avant que le breakout arrive, il vous faut vraiment des patterns d'excellente qualité et pour cela, il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner à screener les marchés tous les soirs pendant plusieurs mois, pendant plusieurs trimestres. C'est la seule façon vraiment d'entraîner votre cerveau, votre œil à reconnaître les bonnes patterns. Ce n'est pas quelque chose qui s'apprend en une heure, il faut pratiquer. En une heure, on apprend justement à mettre toute sa routine en place, on apprend à savoir sur quoi concentrer notre attention mais après, il faut pratiquer. Il n'y a pas de secret, c'est comme tout dans la vie, il faut travailler, il faut pratiquer pour améliorer ses compétences et son niveau. Alors, comme chaque semaine, j'ai posté deux vidéos sur le blog et sur la chaîne YouTube, vous pouvez aller les voir directement sur le blog ou la chaîne YouTube. Donc, la première vidéo, c'est quel matériel choisir pour swing trader les marchés et la deuxième vidéo, c'est pourquoi le trading de news est-il autant sécurisé. Je vous ai mis le lien de la vidéo sur le trading de news, elle est dans le descriptif de la vidéo que vous êtes en train de regarder maintenant et n'hésitez pas vraiment à regarder ces deux vidéos, surtout celles sur le trading de news, ça va vous sensibiliser sur le fait de pouvoir sécuriser beaucoup plus vos trades en utilisant les news sur des breakouts. Je vous souhaite un excellent visionnage, un bon dimanche pour ceux qui vont aller voter et on se retrouve la semaine prochaine sur les marchés. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501